Sur ma tête Il est arrivé comme ça. Sans rien dire, il s'est installé sur ma tête. Je lui ai demandé son nom. Il n'a pas répondu. Moi, je m'appelle Gaston, j'ai dit. Je pense qu'il était fatigué. Il s'est assis et carrément installé. Il s'est tout de suite senti chez lui. Là, au sommet de ma tête. J'ai couru pour voir ce qu'il allait faire. Il a eu l'air d'aimer ça. J'ai même fait l'oiseau. Il avait peut-être oublié comment on vole. Il m'a regardé bizarrement. Quand je me suis couché, il a fermé les yeux et il s'est endormi. Le lendemain matin, je suis allée à l'école. Il était toujours là. Qu'est-ce que je vais dire au copain ? Je ne peux pas mettre un bonnet. C'est le printemps. Mes cheveux sont trop courts pour le cacher. J'ai croisé Lulu. Je lui ai dit bonjour. Bonjour Gaston. Oh, il est joli ton t-shirt. Et elle est partie. La journée s'est passée comme si je n'avais rien sur la tête. A la maison, j'ai vérifié. Il était toujours là. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Demain, j'ai piscine. Ouah, trop fort ton bonnet tête de mort. Tu l'as trouvé où ? Euh, j'ai répondu. Les jours se sont écoulés et rien n'a changé. Je me suis habituée. Je lui ai donné un petit nom. Il s'appelle Gaspard. Il est plutôt sympa. On est inséparables, Gaspard et moi. Je me demande quand même comment tu es arrivée sur ma tête, hein, Gaspard ? Mais maintenant, je me souviens. C'est à cause de la maîtresse. Elle m'a appelée au tableau. Je ne connaissais pas ma poésie. Psss, Gaston, tu as vraiment une cervelle de moineau. Les copains ont bien ri quand je suis retournée à ma place. Je me suis sentie tout bizarre. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivée. Elle n'est pas drôle, la maîtresse. Mais toi, Gaspard, tu es rudement sympa, hein. Hé, Gaspard, heureusement que je ne connaissais pas ma poésie. Tu imagines si la maîtresse m'avait dit ? Oh, Gaston, tu as vraiment une mémoire d'éléphant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?